Oser, oser bouger les choses, bouger sa vie, oser transformer sa façon de vivre. Le temps passe, pourquoi ne pas oser ? J'ai plaisir à offrir à mon public ce qui lui permet d'agir, de transformer, de faire évoluer son être, sa vie. Ce que j'aime, c'est créer, c'est diriger, concevoir une œuvre, parce que c'est la base de l'évolution. L'art, c'est la source de toute création. Et pour moi, il est important de se donner à fond. Le don de soi et la générosité permettent de livrer au public tout ce qui va faire que notre monde évolue, bouge, change, qu'il grandit enfin. Passer à l'action. Se donner les moyens pour qu'ils deviennent réalité. Je n'ai pas peur et tant qu'il passe, je veux le voir passer, puisque j'aime, puisque j'aime, puisque j'aime. Si je dois définir ce spectacle en trois mots, joie, lumière et ouverture. N'attends jamais que passe le temps, n'attends pas que l'instant s'échappe, n'attends pas, lance-toi à J.E.O. Quel que soit mon âge, je peux encore apprendre, évoluer, grandir, m'émerveiller. Et je n'ai pas peur du temps qui passe. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, n'a jamais perdu pour moi. C'est un spectacle ouvert qui permet à chacun de développer une image, une nouvelle image de soi. C'est un miroir, c'est un spectacle miroir. La voix intérieure, prise de conscience du chemin que l'on suit, que je suis. Ma voix me suit partout, même en voyage. Elle est en moi, elle m'accompagne, ma voix. Pas facile de voir partir son enfant. Pas facile de suivre son chemin en allant contre le gré de sa famille ou encore de voir un proche s'éloigner. Et nos différences, quand elles sont respectées, nous aident à grandir plus facilement. Et le reste n'est que de l'apparence et peut sembler dérisoire. C'est clair que j'ai envie de faire bouger les choses. C'est clair que créer un spectacle, diriger un artiste pour moi, c'est essentiel, c'est ma vie. Et j'ai envie aujourd'hui que le public puisse recevoir comme un grand cadeau, à moins que ce soit une gifle, mais qui lui permette de s'animer, de grandir encore une fois à lui-même et de se retrouver. Non, Jeff, tu n'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir. Les gens se payent notre tête, foutons le camp de ce trottoir. Allez, viens, Jeff. Viens. Viens. Viens, il me reste trois sous, on va aller se les boire, j'ai la mère Françoise. Viens, Jeff, puis on se rouvra un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric. Et si t'es encore triste, ou rien de si t'en as l'air, je te raconterai comment, tu te viendras à Rockefeller. On sera bien tous les deux, on rechantera comme avant, comme quand on était jeunes, Jeff. Comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivreau. Le spectacle naît de lui-même comme une plante. Il va chercher avec ses racines ce qui l'anime, ce qui le fait grandir. C'était il y a un siècle. Et aujourd'hui, l'homme se croit encore le maître du monde. Et là-haut, où les corps beaux, qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous, écrit à nous, à nous. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. Ouvrez, faites bouger, écoutez, et on va tout vous donner. On va vous donner ce qui nous paraît important à nous et vous prendrez ce que vous voulez. Mais soyez là, simplement, venez découvrir pour pouvoir faire avancer cette vie, ce temps-là. C'est un peu plus. C'est un peu plus. La vie est magnifique. Elle nous donne des tas de choses. Elle nous montre le chemin avec ses embûches et espoir. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.